NICOLE ! OH NICOLE ! OH NICOLE ! SMATIX ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne NICOLE SMATIX ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up, elle est un petit peu particulière parce que Nicole ne sait pas encore avec quoi elle va se maquiller. Nicole a reçu ceci. Pourquoi est-ce que Nicole tient le carton à l'envers ? Tout simplement parce que le carton est arrivé éventré. C'est la Ultimate Mystery Box de Beauty Bay. C'est une boîte mystère dans laquelle il y a des produits Beauty Bay pour une valeur de je ne sais plus combien, puisque je n'ai plus accès à la page produit puisqu'elle a été supprimée. Le principe c'est que c'est une boîte dans laquelle il y a X nombre de produits. Nicole ne s'est pas spoilée, Nicole n'a pas regardé d'autres vidéos de unboxing de ses boîtes. Elle espère profondément de tout son cœur que ce n'est pas la même boîte que tout le monde, sinon ça n'a strictement aucun intérêt. C'est plus une mystery box, c'est à partir du moment où c'est la même pour tout le monde. Si quelqu'un l'ouvre et montre ce qu'il y a dedans, c'est plus mystère quoi. Il n'y a que du produit Beauty Bay, c'est une boîte Beauty Bay. J'espère que Beauty Bay joue le jeu. Nicole elle s'est dit, tiens ça peut être fun de choisir une boîte dont elle ne connaît pas le contenu parce que ça peut lui faire découvrir des choses qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'utilise pas ou vers lesquelles elle ne serait pas allée. Ça peut être des bonnes surprises comme des mauvaises surprises. Nicole elle est curieuse, c'est une vieille chouette. Franchement quand elle a vu la box, Nicole elle s'est dit, moi j'ai trop envie. J'étais trop intriguée, j'espère que je ne serais pas déçue. Il y avait deux formats de boîte, j'en avais une à 35 et une à 40. Là c'est la grosse boîte qui a une valeur supérieure à l'autre. Le truc c'est que le colis de Nicole il est arrivé dans l'état là. Donc déjà Nicole elle n'est pas très contente. Elle n'a pas jeté la pierre sur le facteur, ça se trouve c'est pas de sa faute, ça ne servait à rien. Nicole n'allait pas faire un retour, elle a attendu ce colis suffisamment longtemps. Il devait être livré deux jours avant, un truc comme ça. Une fois ou deux de suite, il y a eu possible de livrer votre colis. Enfin ça a été une vraie chianlite. Donc Nicole dit non je garde mon colis. Le facteur lui a donc dit, regardez ce qu'il y a dans la boîte Nicole. Et vérifier que c'est bien ça. Le problème c'est que Nicole elle ne savait pas ce qu'il y avait dans la boîte. Elle espère qu'il ne manque rien. On va faire confiance à l'espèce humaine. Ça ne sera pas un unboxing avec une surprise totale et absolue. Déjà on perd tout le côté fun d'ouvrir la boîte. Mais Nicole quand elle a checké vite fait, elle a regardé sans voir. Donc en fait, en vrai, Nicole elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Nicole joue le jeu. Donc ça va être la surprise. Voilà ! On va unboxer ça tout de suite. Pour la partie éventrée, là je vois. Ta-da ! Jade, c'est une grosse palette Beauty Bay 42 couleurs. Nicole elle ne va pas trop verser ces formats là parce que c'est énorme. Ça prend une place de dingue. Nicole elle préfère les color stories plus petites. Parce que c'est plus facile d'imaginer des looks avec et de ne pas se retrouver complètement perdu dans un amas de phare. Mais à cheval donné on ne regarde pas les dents, c'est le principe hein. Nicole ne connaît pas cette palette, donc du coup Nicole ne connaît pas l'harmonique. On va regarder ça ensemble tout de suite. Jade. Over the moon. C'est trop compliqué. Ah c'est Jade, c'est une collab en fait. En gros c'est pour faire des looks cosmiques. Ça en fait sur le principe, Nicole, ça la botte bien. Nicole elle est très intéressée par le cosmos, par l'infiniment grand de l'espace. Quand elle était petite, Nicole était passionnée par les planètes. C'est un univers qui me parle. On va regarder ce qu'il y a dedans. J'espère que rien n'est cassé mais a priori c'est quand même bien emballé chez Beauty Bay. C'est joli. Nicole elle trouve que le packaging il est très chouette. C'est une planète avec les rijettes. C'est un peu en relief, un peu texturé. C'est une belle facture. Maintenant Nicole elle est plus très surprise du qu'elle est de Beauty Bay. Elle ne sait à quoi s'entendre mais du coup qualité Beauty Bay. Tadam ! Est-ce que vous la voyez bien, elle est tellement immense. Euh... Elle est quand même jolie. J'ai du mal à être inspirée par les immenses palettes comme ça. Mais je vois quelques lumineux là qui ont l'air très très jolies. Il y a un noir, il y a un beige, il y a des boules irisées. Un grand miroir et ça on aime bien. Nicole l'arrange. Et on va regarder ce qu'il y a d'autre. Nicole elle a quand même envie de savoir ce qu'il y a dans sa box mystère. Elle a oublié le plastique. Nicole elle est désolée si elle brille. Il fait 800 degrés. La fabrique assez beau met en marche. Les cheveux, le visage, tout, ça brille. Dois-je vous parler encore de mes boutons ? Ça se calmait bien. Nicole s'est pas maquillée depuis longtemps. Depuis le tournage de La Létale en fait. Ça vient pas du maquillage. Elle a eu une poussée après une journée où elle a été au soleil. Puisque Nicole a été voir le Tour de France féminin. Et oui, c'était trop cool. Maintenant, Nicole c'est pas du tout une spécialiste de cyclisme. Mais franchement, les filles elles méritent mieux. Là ça fait un peu en fait pour vous faire plaisir. Genre les étapes, ils commençaient à les diffuser à la télé à la moitié presque. La première étape, c'est nul. Réservez aux filles le même traitement que vous, réservez aux hommes. C'est bien déjà de faire un Tour de France féminin, mais ça mérite encore mieux. Fin de la parenthèse. C'est sans doute l'exposition au soleil. Même si Nicole était protégée, qu'elle avait une casquette et tout. Le lendemain, bouton, bouton. Ensuite, qu'y a-t-il donc dans cette boîte ? Il y a ce truc. The Jade Gua Sha. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, il y a un dessin ! Je vais rouvrir et après je vais regarder le dessin. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est une petite boîte noire du Tibet. C'est un caillou ! The Jade Gua Sha, le jade de Gua Sha. C'est pour se relaxer, pour libérer les tensions faciales. Ça représente l'harmonie, la balance et la paix. À la fin d'une journée, prenez du temps pour faire un massage en vous concentrant sur le contour de votre visage. C'est un peu mystique cette affaire. Il faut se mettre une huile. Ensuite, masser comme ça, comme ça, comme ça, poum. C'est les dessins. En utilisant la pierre, peau en bonne santé, peau contente. Il faut le laver, le rincer à la fin. C'est un caillou pour se faire des massages. Pourquoi pas, Nicole connaît pas. Elle essaiera, peut-être. Elle vous le filmera peut-être en vidéo. Nicole est un peu perplexe parce que c'est pas le genre de truc qu'elle connaît et vers lesquels elle se tourne. Et pourquoi pas. Il y a ensuite cette nourishing oil. Nicole s'attendait à avoir du skincare, c'est logique. Beauty Bay, ils ont des gammes de skincare. C'est normal qu'il n'y ait pas que du make-up. Nicole est très très fidèle à la typologie. Elle a du mal à changer de marque. Mais pourquoi pas essayer d'autres choses. Par contre, c'est une huile nourrissante pour déstresser et conditionner la peau. Pour tous les types de peau, c'est fait en Angleterre. Ah, peut-être qu'il faut utiliser ça avec ça. Genre mettre ça et puis après, tu étales avec ça. C'est cruelty free, vegan. Avec des formules simples et targeted. Et des ingrédients cool, j'imagine. Mettre deux gouttes directement sur la peau. Avant et après avoir utilisé une crème hydratante, un moisturizer. Vous voyez la peau de Nicole, une huile assez bonne. Rajouter de l'huile, surtout une huile nourrissante. Je pense que c'est pas stratégique, il y a écrit pour tous les types de peau. Mais j'ai comme une once de perplexité par rapport à ça. Mais peut-être que je le donnerai à mon cousin ou je sais pas. Ça fait partie du game, Nicole, elle s'attendait pas à sauter au plafond pour tous. Le skincare, c'est délicat, surtout quand on a une peau compliquée comme moi. Il y a deux pinceaux. On a jamais assez de pinceaux, les gars, donc on prend. On est contents. Clean brush, cruelty free, c'est vegan. Et il y a le petit label PETA, donc ça veut dire que c'est vraiment vrai. Ça, j'imagine que c'est un pinceau pour les yeux. Nicole, elle va peut-être trouver en fait. C'est connu mieux. 500 plastiques. Round the Blend. C'est un pinceau pour blender. Et ça, je crois que ce soit un peu plus facile. Beaucoup plus facile. Google, Nicole, elle l'essayera. Trop cool. Ah, puis y'en a mieux, c'est ça. Beauty Bear, on est contents. Ensuite. Ouuuh. Colour. C'est Alice au Pays des Merveilles ? Une petite palette Disney ? Oui. Cifar de 1,4 grammes. Nicole, elle aime bien les bébés palettes. J'aime pas voir l'harmonie. C'est du pigment pressé. Pigmentation de l'enfer. Si Nicole ne se trompe pas, le principe de ces petites palettes Cifar de Beauty Bear, c'est de créer une harmonie par rapport aux couleurs du dessin animé. C'est une idée qui est super cool. Il y a beaucoup de gens qui le font avec la lumière, par exemple. Ils prennent une photo d'un film et puis ils mettent le nuancier. Nicole, elle aime bien ce genre de choses. Voici la petite palette Alexis de Wonderland. Quand on voit ça, on se dit qu'il va y avoir du rose, du violet, du vert. Les rayures, les poils, le visage, les yeux, les dents et l'arbre. Nicole, elle adore ce genre de procédé. C'est hyper intéressant. Oh ! Alors là, je dis oui. Il y a des petits mickeys pressés dans le pan. Ça me plaît énormément. J'aime beaucoup l'harmonie. Je la trouve très mignonne. J'adore le principe. J'adore l'alyssopée des Merveilles. Ding ding ding. Sans faute. Merci Beauty Bear. Nicole dit merci, elle a quand même acheté. Et c'est une bonne surprise dans cette mystery box. Nicole ne pense pas qu'elle l'aurait acheté naturellement d'elle-même. Parce qu'elle a beaucoup de palettes. Beaucoup trop. Par rapport au depuis quand elle se maquille. Elle n'aurait pas couru vers une petite palette si phare comme ça. Je suis super contente de l'avoir. J'ai super hâte de la tester. Et cousin, petite délicace pour toi. Mon cousin adore l'alyssopée des Merveilles et notamment le chat. Ça me fait penser à lui forcément. Ma chaîne. Bon, le carton, il est explosé. Mais je pense que c'est le voyage qui lui a fait du mal. En tout cas, pour l'instant, malgré le carton est éventré. Et le bordel que ça a dû être, le transport, aucun produit n'est cassé ou abîmé. C'est déjà tout. Ah ! Trop bien ! Le 208 de Beauty Bear. Libro brush. Un pinceau à sourcil. D'accord. J'aurais plutôt vu pour faire des cut crease. Il est red. Non, il n'est pas sauf du tout. Pour faire des petits pinceaux, trop cool. Nicole, contente. Je pense que ça vaut le coup, cette boîte. La partie skin care, Nicole n'est pas sûre que ce soit fait pour elle. Mais sinon, le reste, trop cool. Alors, what is that ? Une petite boîte noire Beauty Bear. Powder Blush. C'est un blush poudre. Nicole, elle est plutôt blush crève. Mais Nicole, elle adore les blushs. Et puis, elle n'a jamais testé les blushs Beauty Bear. C'est une bonne occasion. Oh putain, j'ai pas fait mes ongles. Désolée. Nicole, si elle voulait cette boîte, c'était pour découvrir des produits. Nicole, elle aimerait bien déjà réussir à ouvrir toute la boîte. Je suis en livre. Il y a un deuxième petit carton. Ça se présente comme ceci. Donc, il y a le baie de Beauty Bear. C'est en teinte corail. Ouh, il est mignon. Nicole, elle est plutôt dans les roses. Celle-là, c'est plutôt en rouge. Nicole, elle va essayer. Il est mignon. Un packaging assez simple, assez sobre. Il n'en va pas trop de place. Sinon, c'est cool. Y a-t-il d'autres dans cette boîte ? Il y a une autre boîte comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est ? Que ce serait un petit bronzer ? Un highlighter Beauty Bear. Color highlighter. Nicole, elle adore aussi les highlighters. Sera-t-il chaud ? Sera-t-il froid ? Sera-t-il pailleté ? Sera-t-il brillant ? Le suspense ? Et à son compte, Nicole n'a jamais essayé les produits teints de Beauty Bear. Après, il ne pouvait pas mettre des fonds teints ou des anti-cernes, par exemple. Typiquement, parce que je ne sais pas la personne qui va acheter la boîte si elle a la peau claire, si elle a la peau foncée. Imagine, tu mets une teinte extra claire à une personne qui a la peau foncée. Ça fait partie des catégories produits teints puisque c'est les produits pour les joues, mais il y a moins de risques. Je pense qu'ils mettent des teintes plutôt hybrides. C'est le même packaging. Alors ça, c'est peut-être un peu chiant parce que du coup, si tu ne regardes pas la boîte, tu ne sais pas lequel tu prends. Avant d'ouvrir, Trophy ! Oh, tiens ! L'highlighter doré de Fenty, c'est Trophy Wife. Coïncident ? C'est un système doré aussi. Non, je ne vais pas mettre le doigt tout de suite dedans. Nicole, elle en a acheté un. Elle a acheté le Trophy Wife. Donc Nicole, elle aime bien les highlighters dorés. Donc Nicole est contente. Est-ce qu'on va bientôt s'approcher de la fin ? Où y a-t-il encore beaucoup de produits ? Il y a Color The Disney Color Collection Shadowstick Trio. Oh, ça, ça m'intéresse parce que ça, je n'en ai pas. Il y a Livre de la Jungle, Alice au Pays des Merveilles et Dumbo. Génial ! Disney, c'est la vie. Qu'est-ce qu'ici ? Je veux savoir. Pourquoi il y a des scotchés partout ? Au moins, on est sûr que ça n'a pas été ouvert. Ils sont réveillés, les cartons que j'utilisais. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est des ombres à paupières comme ça, d'accord. Et donc tu dois en mettre et après tu blindes. Au côté, je n'ai jamais essayé ces trucs-là. Il y a la Violette, c'est le Livre de la Jungle. L'orange, c'est Alice in Wonder au Pays des Merveilles. Et le jaune, c'est Dumbo. Sympa. Moi, j'ai hâte de tester. Typiquement, de moi-même, je ne serais jamais allé vers ce genre de produit. Je n'aurais jamais acheté une Omancy comme ça. C'est une classique, j'utilise les fards à paupières. Aussi bien, ce serait une révélation dans ma vie. Aussi bien, j'aimerais trop ça et je ne pourrais plus jamais en passer. D'où l'intérêt d'être un peu curieux et de tenter des choses. Et donc ça, qu'est-ce que c'est ? Mate Lipstick, rouge à lèvres, packaging comme ça. Je n'ai jamais essayé des rouges à lèvres du Tibet. Oh, c'est un corail. Ce ne sont pas trop les couleurs qu'elle porte Nicole. Si je ne l'aime pas au pire, je vous le donnerai. Elle ne les jette pas, attention. Elle est comme ça à Nicole. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Oh, Plumping Lip Gloss. C'est un gloss reculpant comme les Martin que je vous ai filmé dans une autre vidéo. Ça a piqué. Ça veut repulper les lèvres. Alors, c'est plus ou moins fort selon les marques. Le Martin m'a arraché la gueule. Il paraît que ce n'est pas le pire et que le Too Faced Lip Injection, il est encore pire. Il est comme ça, il est assez joli. Le packaging transparent, je trouve ça chic. Elle décrivait Beauty Bay dessus. L'applicateur, il est assez gros. Je pourrais comparer le Martin et le Beauty Bay. Le gloss, ce n'est pas un truc vers lequel, du coup, je n'aime pas quand ça colle. Mais on va essayer, on ne va pas mourir. Ensuite, il reste deux produits dans cette petite boîte. On va commencer par le petit. Pro Fixer Fibre Gel. C'est un fixateur pour sourcils en gel avec des fibres. La traduction littérale de merde. Ça, par contre, avant que ce soit transparent. Ouais, c'est transparent. Nicole, elle utilise le Ticket Ticket. Pourquoi pas. Et donc, le dernier truc qui est dans ce colis, c'est ça. Oh, un quad de crayons. Ça, c'est trop cool. Parce que vous savez que Nicole, elle n'a que des crayons noirs. Oh, en plus, c'est des rétractables ! Il y a un marron. Oh, il est cahier ! Il a l'air trop beau, celui-là. C'est un bronze. Mais ça, c'est un vert. Trop cool. Ça, j'en avais besoin. Voilà, le unboxing est terminé. On n'a pas de bronzer. Ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé un bronzer. Est-ce que vous pensez que je me suis faite voler ? Non, moi, je pense pas. 40€. Franchement, ça vaut trop le coup. Ah, attendez. Je sais ce que je vais faire. Nicole, elle a pris son petit téléphone. Elle a été sur Beauty Bay et elle a essayé de reconstruire le panier pour avoir tout ça. Pour savoir le prix réel. Parce que c'est quand même intéressant de le savoir, je pense pas. Alors, on va commencer par le pinceau sourcil. Le bébé 208. Lui, il est plus disponible. Je trouve pas. Mais un pinceau à peu près équivalent coûte 3,50€. La petite palace Alice in Wonderland. Celle-ci, en temps normal, elle coûte 10€. Mais elle est soldée à 30 ou 40%. Elle coûte maintenant 3,95€. Le blush corail, lui, il se vend normalement à 7€ et il est à 4,85€. L'highlighter, ça coûte 6€. Mais il n'y a pas de promo dessus. Les ombres à paupières. En ce type, il coûtait 21€. Il est bradé. Il est à 8,40€ maintenant. Le rouge à lèvres, il coûte normalement 8€. Il est en promo, il coûte 4,75€. Le brow gel, donc le gel pour les sourcils, au lieu de 6,50€, il est soldé à 3,85€. L'huile nourrissante, elle coûte 9€. Elle est bradée à 6,30€. La pierre, ce machin-là, coûte normalement 12€. C'est bradé à 8,40€. Le petit pinceau pour les yeux, il coûte 4,50€. Il n'est pas soldé. Le pinceau highlighter, il coûte 7€. Mais là, il est soldé à 4,85€. Les crayons eyeliner, ils coûtent normalement 24€. Maintenant, ils sont à 14,40€. La palette, elle coûte normalement 35€. Elle est soldée à 20,95€. Le lipgloss, il est à 8,50€. Et du coup, il est aussi offert pour la chaîne de la commande. Ah non, il est teinté, celui qui t'offre. La commande totale, avec toutes les promos qu'il y a, il y en a pour 103€. Donc, Nicole a payé 40€, elle est quand même plutôt gagnante. Si jamais Nicole avait acheté ce panier-là, tous les produits non soldés, ça aurait coûté 162€. Ce que ça me renvoie, moi, comme message, c'est que c'est vraiment pour écouler des trucs qui bradent. Quand la quasi-totalité des produits qui sont dans la boîte sont soldés à 30... C'est pas des soldes à 5 ou 10%, c'est des soldes à 30 ou 40%. Le lipgloss, pour la commande, il t'en offre un. Putibé est très généreux et puis ils offraient aussi la Brake 42 palette qu'ils m'ont offert pour ma commande d'anniversaire. Attends, je l'ai déjà, mais bon bref. Ça vaut le coup parce que c'est pas cher et c'est beaucoup de produits. Maintenant, ça ressemble quand même vraiment à un gros co-marketing. En voyant ça, je pense que toutes les boîtes sont les mêmes. Ah, c'est moins fun d'un coup. Mais bon, on a des nouveaux produits et puis on va les tester. Et pour certains, je suis très contente de les avoir. Nicole Brake 2 secondes. Elle fait le point dans sa tête de ce qu'elle va utiliser, pas utiliser, etc. Et elle vous reprend tout de suite. Nicole a fait son choix. Elle sait quel produit elle va utiliser et quel produit elle ne va pas utiliser. Elle ne va pas utiliser l'huile pour la peau parce que ça n'a aucun intérêt. Elle ne va pas faire du skincare maintenant alors qu'elle a déjà fait sa routine et qu'elle brille déjà de mille feux. Donc la pierre, c'est pareil. Je ne vais pas utiliser la grande palette, la Jade, parce que j'ai surtout hyper, hyper, hyper envie d'utiliser la Alice. Je vais essayer de tester quand même un grand nombre de choses. Et je ne vais pas utiliser gloss, je vais utiliser rouge à l'air. J'adore ces emballages en fait. Nicole, elle n'est pas maso. A la base, elle s'était dit, tiens, je vais commencer par faire mon teint. Et puis en fait, c'est des pigments pressés. Donc Nicole ne va pas faire son teint avant d'utiliser des pigments pressés. Ensuite, Nicole s'est dit, tiens, je vais mettre une base. Et en fait, non, pour avoir utilisé la Love Note de Beauty B la dernière fois, je me suis fait beaucoup surprendre par la pigmentation. Donc non, pas de base non plus. On va mettre quand même un petit tisser. Nicole prend son petit tisser Narcantile, elle vous l'a déjà présenté. Et elle va en mettre un tout petit peu sur ses paupières. Juste pour les unifier en fait. Pourquoi est-ce qu'on met de l'anticerne sur la paupière ? Ça unifie. Et surtout, ça aide la couleur à mieux sortir. Bon là, c'est du pigment pressé, à mon avis, il n'y en a pas besoin. C'est quand même mieux de mettre du fard sur une paupière à peu près unie. Histoire de ne pas voir en transparence, si jamais ça fait des trous ou des trucs en transparence. Des grosses veines qui apparaissent quoi. Nicole utilise l'Arcantile parce qu'elle l'aime bien. Elle a le Bare With Me, la Denix, mais il est beaucoup trop clair pour elle. Et elle a le Shape Tape, mais Nicole, elle n'arrive pas à le trouver fantastique. C'est vrai qu'elle le réessaye. Le Arcantile, je l'aime bien parce qu'ils se font bien, il est rapide, il est simple. Il ne crisse pas trop. C'est celui qui rentre le moins dans mes pieds, le détroit que j'ai. Nicole, elle va utiliser la Alice. Crétez-moi, bonne chance. Je m'attends à beaucoup, 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 beaucoup de pigmentation. Et comme ceci, il y a un petit miroir. J'aime bien l'harmonie. C'est que des maths. Je ne l'ai même pas capté. Nicole, elle va partir sur cette teinte-là, donc qui s'appelle... C'est assez chiant par contre, les teintes elles sont écrites derrière. C'est les rayures du chat. Elle va prendre... Elle va prendre le nouveau pinceau qu'elle a pour les yeux de Beauty Bay. Round the Blend. Et elle va donc prendre la rayure du chat. J'aime beaucoup. C'est une espèce de prune. Nicole, elle tapote bien. C'est parti. Je vais la mettre en transition. Je m'attendais à plus trash. Attention Nicole. Tembelle quand même pas trop parce que ça peut devenir trash sans pas longtemps. Il est un peu épais pour ce que je suis en train de faire. C'est rapide. J'aime beaucoup cette teinte. Je la trouve très jolie. C'est pigmenté de ouf quand même. Nicole va rapprocher son petit miroir pour voir ce qu'elle est en train de faire. Je suis montée très haut. C'était trop. Pinceau sympa. Très bien. Rien à dire. C'est un pinceau. Et elle va prendre, petit chéri de l'amour, le 231 de chez Zoéva. Définitivement Nicole, elle l'utilise que pour du rose. Ça lui va bien. Nicole va prendre donc le rose, le visage du chat. J'aurais bien mis un petit verre dedans. Mais elle est jolie. Et franchement, elle coûte 3 euros en solde. Allez-y les gars. Réfléchissez pas. C'est donné. Je l'imagine plus clair. On va mettre un peu plus. Est-ce que vous avez vu ce qu'il... Le pinceau s'est accroché. C'est une chiclée. Du coup, j'ai tout là. Heureusement que j'ai pas fait mon teint avant. Mais là, c'est pas la faute de la plupart. C'est la faute que Nicole, c'est vraiment une bolosse. J'aime bien pour l'instant. On tapote vraiment bien. Pigments pressés. Mais après, si je vois que ça se passe bien avec une palette de pigments pressés comme ça, ça me fera moins peur d'utiliser la norminale. En tout cas, ça va vite. Ça se construit bien. Pas besoin de retourner 18 fois dans le panne. Nicole qui est plutôt du genre maçon truel. On reprend une espèce de prune pour bien les fondre. Mais c'est déjà fondu. Et on va rajouter quand même un tout petit peu d'intensité. Nicole, elle va récupérer une plus fin 227 Soft Definer. Elle fait juste un trait comme ça là-bas. Elle va prendre un pinceau neuf, beau et propre. Elle va prendre le 232 et elle va venir blender. Elle va essayer de fabriquer le triangle comme ça. Elle va l'étirer et ramer dans le creux-paupière. Faut donner du contraste et de l'intensité à ce look. Il est plus dur le bleu à travailler. Il faut peut-être pas trop travailler parce qu'après ça va faire des trous. Mais on n'a pas envie de faire des trous. Je m'arrête là. Pour l'instant, je fais fond de teint, anti-cerne, 12 heures de poudre. Et je reviens. Je me dépasse. Et voilà, Nicole elle a fait son teint. Elle a dû en utiliser de la poudre pour arrêter de briller. Tellement, tellement il fait chaud. Et tellement, Nicole elle a su. Je me suis arrêtée pour qu'on se retrouve. Pour finir les jours, on va tester le blush correct. C'est un produit poudre, donc on le met après la poudre libre. Et on va y aller doucement. On va essayer de ne pas se faire surprendre. Je prends mon pinceau cream blush. Alors là c'est pas de la crème, c'est de la poudre. Mais ça doit marcher quand même. De chez Zoéva. Et il est chaud. Il est pigmenté. Nicole elle a peut-être abusé. Il doit le travailler parce que là il est un peu fort. Nicole elle a tellement pas l'habitude. Dans sa tête elle part du principe qu'elle va poudrer derrière. Sauf que là non, on ne poudre pas derrière. Ça reste comme ça. C'est très très rouge. J'aime bien la teinte. Au pire, Nicole elle reprend un peu son éponge. Il reste un tout petit peu de produit teint. Et on atténue un peu quand on a fait n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas vilain. Et il est bien pigmenté. J'arrive jamais à faire des cheveux symétriques. C'est un truc de fou. On va tester l'highlighter. On va prendre le nouveau pinceau d'Utile. J'aime bien s'effiler comme ça. C'est un pinceau highlighter. Avec l'highlighter Trophy. Il est plus poudreux que le Fenty. Je trouve que ce pinceau est un petit peu gros. J'aime bien la chaleur. J'aime bien sa lumière. Mais le pinceau peut-être pour du blush ça peut être bien. Un pinceau. Je vais faire. On a pas fait les sourcils. On va prendre le brow fixer. J'ai très peur. Alors je vous le dis tout de suite. Nicole c'est une quiche en sourcil. Ca lui fait peur d'utiliser un produit nouveau comme ça qu'elle ne connait pas. Il y a un mini coupillon tout petit. Je vais en mettre un tout petit peu. C'est bien parce que c'est rouge. Je l'ai pris en brosse poil. C'est pas teinté. Nicole elle va prendre son coupillon et elle va les brosser. Mouais. J'ai tellement pas la passion des sourcils que c'est difficile pour moi de vous donner un avis intéressant. Mais au moins Nicole elle l'a essayé. Merci Nicole là pour cette avis inutile. Je n'en ai sans doute pas mis assez. Demandez à quelqu'un qui sait faire. Ce sera mieux. Le temps est fini. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Nicole elle va tester l'ombre à papier en stick. Le Dumbo c'est le jaune. Je me dis que le violet machin ça peut être fun. Oula c'est très pastel. Et puis c'est très précis. On va essayer de blinder ça déjà. Parce qu'en plus je l'ai pas du tout mis là où je voulais le mettre. Nicole elle va prendre ce pinceau NYX et puis elle va flouter. Il n'en reste plus rien. Vous sentez la perplexité dans le regard de Nicole ? Je le remets sur la main. Donc là on le voit. Je le frotte. Plus rien. Je vais peut-être essayer le lip de la jambe. C'est un violet je voulais pas mettre ça. Peut-être qu'il faut pas le travailler. Déjà il est un peu mieux placé. C'est un peu mieux. Il y a un peu plus de résultats. Au moins ça risque pas de foutre des chutes. C'est dommage c'est pas vraiment la couleur que je voulais utiliser. Je mettrais le jaune dans le coin interne. J'ai aucune idée de la mesure dans laquelle ça sèche vite ou pas vite. Je pense que c'est mieux aussi de le mettre en paupière supérieur plutôt que l'inférieur. Je sais pas ce que j'en pense. Nicole elle va reprendre le Disney. Elle va prendre ce petit pinceau plat de chez NYX. Et elle va prendre le jaune. C'est les yeux. Ouh il est pigmenté. Nicole rappelle qu'elle n'a pas de base. Voilà c'est tout ce que Nicole va dire. Ça les potes. Oh ta pote. On fait un petit coin interne jaune sur un maquillage violet. On est au HG1 là. Pfff n'importe quoi. C'est une petite pône de lumière. C'est horrible. Ça va pas braver partout. Ça va marcher sans s'y aller au doigt. Moi je dis très bien. À trop y toucher on va y exprimer. Nicole elle va prendre un des quads. On va mettre les mégades. Oui ça marque. Nicole va sortir un peu plus de mine. C'est assez joli. Ha ha. Nicole elle s'est cassé la mine dans l'oeil. Nicole elle a bavouné un petit peu. Même beaucoup. On va bavé paru. Voilà. On a bien bavé. On a bien dégommé la mine. En plus l'emballage blanc du coup ça se pourrit bien. J'en ai plein les doigts. Je pense que c'est plus pour tracer des genres des liners. Tu sais et les étirer au pinceau. On enchaîne Nicole. Parce qu'on va pas y passer 8 ans. Nicole prend... Vous l'avez vu. Lors de la vidéo létale ça s'est extrêmement passé. Nicole elle est un peu inquiète. Nicole va faire de son mieux. Il marquait pas très bien sur les fards. En même temps j'avais utilisé énormément de fards à effet. Peut-être que ça sera mieux. Nicole se concentre. Il y a pas d'encre qui sort. C'est pas ce que j'attends d'un liner quoi. Après forcément au bout d'un moment tu t'énerves. Et du coup tu y vas comme un boeuf. Tu fais des tâches. Nicole elle va changer de crèmerie. Pas tout de suite. Parce qu'elle vient juste de l'acheter. Mais je suis déjà pas douée. Donc quand j'écris j'ai besoin que ça marque en fait. Tout simplement. Je trouve qu'il est bien noir. Je trouve qu'il fait des beaux cils. Je trouve que la brosse elle est incroyablement trop cool. J'ai plus peur l'idée de mettre du mascara. C'est quand même aidant. Le travail des yeux est terminé. Il nous reste la lèvre. Nicole va utiliser le crayon à lèvres Fernande de Martine. Elle va faire son petit contour de lèvres. J'ai l'impression que Fernand glisse mieux que Béatrice. Voilà c'est parce que j'ai pris la confiance. On va tenter le fameux lipstick de la boxe du Tibet. On teinte bikini. J'ai du mal à l'imaginer mat quand je le vois comme ça. Oh il est raide. Oh là là. Ça va pas du tout avec le hook. C'est carrément orange. Mon dieu. Catastrophe. Nicole essaie d'enlever le plus possible. Merde. On va prendre la valeur sur Béatrice. Nicole elle aurait dû se douter que ça irait pas en fait. Mais bon. Nicole c'est un bébé à le début. C'est mieux. Spray fixateur. Les sodas. Oh c'est vente. Il pique. Jusqu'à ce que ce soit sec. Voilà on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites moi en commentaire ce que vous pensez du look. Pour les produits. Donc. C'est quand même globalement plutôt cool. Ça fait beaucoup de produits pour pas cher. Après. Beauty Bay. Je trouve qu'ils jouent moyen le jeu. Dans le sens où c'est des produits qui soldent déjà à mort. Donc en fait. Tu sens qu'ils ont juste envie de vider les stocks. C'est parce que t'as envie. Quand tu te prends au jeu. De prendre une boîte mystère. La quasi totalité voire la totalité des produits. Je les aurais pas forcément acheté de moi même. Si je les avais pas eu dans ma boîte. La plupart des produits faut que je continue à les tester. Parce qu'évidemment là c'est trop court. C'est une première impression. Il faut jamais regretter les choses. Et Nicole elle est contente d'essayer des choses. De tenter. Si c'est la même boîte pour tout le monde. C'est dommage. De la part de Beauty Bay. Voilà. Et bien évidemment je vous ferai une vidéo avec la jade. Que je n'ai pas utilisé aujourd'hui. Dites moi tout en commentaire. Abonnez-vous. Likez. Commentez. Partagez. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et comme dirait la mère de mon cher et tendre. À l'envoyette. Mon Nicole. Putain Nicole. Sputix.